Salut, salut, c'est Blu ! On se retrouve pour un nouvel épisode spécial du DLC GT sur Dragon Ball Xenoverse. Alors, c'est con de dire ça, mais dans l'épisode précédent, dans la vidéo de fin, pardon, dans la fin de la vidéo plutôt, j'ai dit une grosse connerie, je pensais que l'histoire allait continuer avec Super C-17 et Baby Vegeta, pardon, et en fait, je me suis complètement trompé parce qu'il n'y a plus aucune mission disponible au niveau du nid du temps, que ça soit bien le robot, Kaioshin du temps ou Trunks GT, personne ne me le propose. Du coup, je ne sais pas s'ils ont arrêté cette histoire pour ce DLC ou s'il faut terminer les quêtes parallèles avant de pouvoir simplement reprendre la saga GT, je ne sais pas trop, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer les quêtes parallèles et ensuite, on verra simplement si ça nous a débloqué le reste de l'histoire de la saga GT ou s'il faut attendre le second DLC pour avoir cette partie de l'histoire manquante, donc Super C-17 et Baby Vegeta. Donc c'est parti ! Au niveau des quêtes parallèles, on a les événements donc, et là, on en a 3. Ok. Ba, baby, gorille géant, ba tous les ennemis et ba, Gogeta. Ah ouais, ok, balèze. Ok, ok, allez, on va faire ça. Alors, pour la peine du coup, je vais utiliser les personnages simplement qui me sont donnés, Goku, GT, Pan et Trunks pour ces 3 quêtes parallèles. Alors, combo bâton, bâton magique, Shifumi, Super Guard, Super Saiyan, Super Kamehameha. Alors ça, c'est la dernière tenue de Goku GT. Ok. Alors là, on a un Super Saiyan 3. Charge, Kamehameha, Morsure du Soleil, Frappe Prémanente, Super Saiyan 3, Super Jankidama. D'accord, et là, on a quoi ? On a Kamehameha surpuissant, Kamehameha, Jankidama, Frappe Prémanente, Super Saiyan, Super Jankidama. On va prendre le deuxième avec le Super Saiyan 3, ça me paraît bien. On va prendre, tiens, on va prendre Trunks, GT et Pan. Ah, Pan, elle a deux tenues, ok. Je pensais qu'on avait qu'une et Trunks qui vient combien ? Non, qu'une, ok. C'est parti. La revanche des Tsufuul. Ok. Bah, baby gorille géant. Ah, sympa cette tenue, elle est déchirée pour Goku. Alors, il n'a pas l'air d'être dans le coin. Mince. Bah, il est où ? Ah ok, là, d'accord. J'avais pas eu ce portail. Ok, baby gorille géant. C'est parti. Oh, putain, la patate qu'il m'a mis là. Et bah, il commence violemment. Wouah, il m'a encore eu, c'est pas possible. Alors là, on semblerait lui faire beaucoup plus de dégâts qu'avant. Par contre, c'est fou, je prends énormément de dégâts. Alors, j'ai mon MZ qui s'est activé, je sais pas du tout ce qu'elle fait. Ah merde. Euh, ouais, j'ai pas de recharge de ki et mon ki est super bas. Bah, je pense que cette tenue de personnage est pas top. Personnellement, c'est ma première impression. Surtout qu'il y a que 4 bars de ki. Alors, il y a que 4 bars de ki. Il n'est pas très résistant et il a une transformation Super Saiyan 3. Donc, il consomme énormément de... Bah, il consomme énormément, tout simplement. Du coup, là, c'est pas génial, je trouve. On va essayer de le faire perdre sa transformation et ensuite spammer un Super Jankidama. Allez, on va faire ça. Allez, crève, connard. Allez, c'est pas possible. Bon. On va lancer un Super Jankidama avant qu'on perde la transformation. Voilà. Prends-toi ça. Non, vous rigolez, ça fait aucun dégâts. Oh putain, ça lui a fait aucun dégâts, c'est n'importe quoi. Oh, la caméra. Eh ben... Ok, on l'a mis à moitié de sa vie. Eh ben, Goku GT, c'est pas tip-top, je trouve, au niveau dégâts. Et aussi résistance. Quoi qu'il doit être balèze, Baby Gori géant. Je pense que c'est surtout le personnage en face qui fait que... Qui fait que c'est dur. Putain, il est encore plus monstrueux que Broly, quoi. Ha. Ce qu'il y a de fou, c'est que les missions sont de plus en plus dures. Plus on avance. Mais le niveau là, on est bloqué à 80. Nous, on peut pas... On peut pas monter plus haut. Du coup, c'est chiant. Parce que j'imagine que le DLC 3, là, ça va être juste infaisable. Ha. Entre la saga cachée de Bardock... Euh... Là, Baby Gori géant qui est super... Super balèze. Je me demande ce que ça va être les prochains ennemis. S'il faut battre Super C17 et Baby Gori géant, les deux... Les deux ensemble. Ça risque d'être tendu, je vous le cache pas. Allez, perds des points de vie, bordel. Bon. Il mérite que je spam un Super Jankidama sur la tronche. C'est parti, on va faire ça du coup, vu que c'est ce qu'il veut. Et de 1... Et de 2... Et je pourrais pas faire mon troisième, dommage. Ouais, bon. D'ailleurs, tiens, cette attaque ultime, Super Jankidama, j'ai vu qu'elle était disponible en récompense de quête. Donc c'est plutôt bien. Ah, voilà, KO. Cool. Donc c'est plutôt bien, ça fait une attaque ultime puissante encore une fois. Comme... Comme la radiation ultime que je vous ai montré dans l'épisode précédent. Alors, apparemment, on a pas terminé, là. Tiens. La mission, elle est pas finie. Euh, je vais soigner mes potes, tiens. Hop. Je soigne tout le monde avant de commencer. Alors, alors, nouvel ennemi. Wow, attends, les tringues, c'est pas en GT. Ça va être combat miroir, quoi. Allez, forcément, il s'attaque à moi. Putain. Moi, j'rigole pas. Alors, j'aurais bien aimé que les deux, ils se la prennent sur la tronche, tiens. Toi aussi, tu vas t'en prendre un. Il y en aura pour tout le monde. Go. Ah, cool, les deux l'ont pris cette fois. C'est top, ça. Putain, mais elle prend rien à penser ouf. Alors, cette tenue de Goku GT, elle est vraiment pas top. Ou alors, c'est le personnage Goku GT qui est vraiment pas top, je ne sais pas. Mais je sais que je le reprendrai pas. Allez. On va focus tronche GT, vu qu'il a plus de vie. Il doit sûrement être plus fort que Pan. Du coup, je laisse Pan à mes deux alliés. On va faire comme ça. Wow, 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 wow. Allez, prends-toi ça. Allez, on en refait un. On avance. Je ne sais pas si j'aurais le temps d'en faire un troisième. On va voir ça. Ouais, je pense que j'ai le temps. Oui, c'est bon, parfait. Juste à temps. Alors là, c'est du gros spam, mais bon. Je pense que ça ira plus vite, vu qu'ils sont deux adversaires. Elle ne prend rien à Pan à chaque fois. Ah si, elle prend. C'est juste qu'elle a dû trouver une technique pour ne pas se faire toucher par mes alliés. Parce que mes alliés, IA, sont complètement à la ramasse. Il y a de fortes chances que ce soit ça, en fait. Alors, j'espère que ça ne sera pas terminé niveau nouveauté dans le DLC. Ce serait con qu'on ait que trois petites quêtes ultimes parallèles. Et genre, la saga GT, elle s'arrête comme ça sur sa fin. Je trouvais ça dommage. J'aurais bien aimé continuer et pouvoir vous montrer, en fait, la suite. Super C17 et Baby Vegeta. Enfin, Baby Gorille Géant. Pinaise, faut que j'arrête de me tromper. Et le problème, c'est que non. Apparemment, ils ont coupé comme ça. C'est l'heure du thé. Et voilà, ils ont terminé la saga GT sur ce passage. Alors, c'est vraiment bizarre. Je pense que ça sera disponible dans le DLC numéro 2, tout simplement. Je pense qu'ils gardent ça pour la suite. Ou alors, il faut terminer toutes ces quêtes parallèles. On verra. Une fois que j'aurai terminé ces quêtes parallèles, peut-être que ça me débloquera... Peut-être que ça me débloquera la suite de l'histoire. On verra ça. Sinon, je tournerai autour de la map, quand même, pour vérifier, pour être bien sûr que j'ai pas loupé quelque chose. Voilà, fin ultime. Bon, c'est cool. Victoire. Rang A. Bon, c'est bien. Est-ce qu'on a débloqué quelque chose de particulier ? Je suis un terrien fière comme un saiyan. Ok. Ok, donc c'est parti. On va se faire la deuxième quête parallèle, qui est petit mais costaud. On peut débloquer les super Jankidama, d'accord. Et là, on pouvait débloquer quoi ? Pas grand-chose, juste des tenues. Alors, la tenue de Diable Man, j'ai vu qu'elle avait des supers stats. Par contre, elle coûte super cher dans la boutique. Du coup, je pense que c'est bien de la débloquer via la quête parallèle. Là, on va faire celle-là, petit mais costaud. Et qu'est-ce qu'on a d'autre en... Bâton magique. Tenue de Ninja, style Murasaki. Murasaki, pardon. Tenue de Yamcha. Ok. Celle-là aussi, elle coûte cher. J'ai vu dans la boutique, mais je ne sais pas ce qu'elle vale. Du coup, on va continuer sur cette quête. Bon, vu que nos ennemis, c'est Goku GT, Pan et Trunks. On va peut-être pas les prendre pour cette mission. On va prendre plutôt du lourd. Je vais prendre Broly, tiens, ça fait longtemps. En allié, on va prendre... Lee Shenron et Super C17. Ok. Bat tous les ennemis. Bon. Là, j'ai pris une team de barbares, quand même, faut avouer. Plutôt surpuissante. Alors, on va voir s'ils sont si forts que ça. Oh, la santé, la barre de ki de Broly, c'est juste de la folie. C'est n'importe quoi. Le pire, c'est qu'il n'a pas besoin de se transformer en Super Saiyan, vu qu'il est déjà. Et du coup, il n'aurait même pas besoin d'une barre de ki aussi énorme. Et ses attaques de base. C'est un monstre. À part la vitesse qui fait qu'il est vraiment lent. Là, je viens de découper Pan. L'écraser, comme vous voulez. A bout de choisir le bon terme. Allez, à ton tour, Trunks GT. Allez, un météor géant pour toi. Et merde, j'ai loupé la cible. Alors, du coup, on va faire un obus explosif. Ah, je la trouve trop stylée, cette attaque. Tu prends la tête de ton adversaire et tu lui éclates au sol avec un Kikoa. Oh là, qu'est-ce qu'il fait, Goku GT ? Ah, il s'est transformé en Super Saiyan. Mais c'est nul comme transformation. Tu pourras pas me battre, là. T'es tout petit. Allez, on va se couper de Trunks GT. Ensuite, on s'occupera. On terminera avec Goku GT. Collision extrême, c'est quoi déjà ? Je m'en souviens plus de cette attaque. Eh, putain. Allez, bah du coup, tu vas t'en prendre une. Ah non, collision extrême, c'est ça ? Alors, je me suis trompé de... Attendez. Ah ok, je me suis trompé de non tout à l'heure. J'ai cliqué sur la mauvaise touche. Enfin, pas celle que je pensais. Désolé, autant pour moi. Omega géant. Ah oui, elle est bien cette attaque. Oula. Alors là, il faudra m'expliquer comment je me suis fait toucher par le Super KMMA. J'étais même pas... J'étais même pas dans la ligne de mire. Il y a des petits bugs comme ça parfois. Alors par contre, je suis tout le temps vachement bas au niveau endurance. C'est chiant. Wow. Ah, Super Saiyan 2. C'est dommage, on a pas cette technique Super Saiyan 2. Dans les tenues Goku. C'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé Goku GT en Super Saiyan 2. Je pense que c'est la transformation la plus rentable. Watch. Allez, un deuxième pour toi. On va voir ce que ça fait. Je pense que t'es mort, là. Trunk. Eh ouais. Faut pas rigoler avec ça. Autant dépenser notre ki, on en a un paquet, là. En plus, c'est plutôt rentable, je dirais, d'utiliser le... Le Kikoa de Broly. Bon bah pas là, parce qu'apparemment ça l'a pas eu. C'est dommage. Allez, reviens. Peut-être que quand on a terminé toutes les missions parallèles et la saga GT, peut-être qu'on a des tenues pour les personnages supplémentaires. Je sais pas, on verra ça à la fin. Ah merde, j'ai loupé. Dommage. Voilà. Waouh. Alors, cette attaque au bio-explosif, si vous appuyez vite sur carré, ça permet de la... Comment dire ? D'augmenter la vitesse. Donc c'est vachement bien. Si vous ne rappuyez pas souvent sur carré, tout simplement, ça va être lent. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, c'est plutôt lent, vous voyez. Donc après, c'est votre choix. Ça augmente pas les dégâts, hein. Mais ça augmente juste la vitesse. Donc c'est vraiment un choix après. Si vous décidez de faire en sorte que... Tout simplement que les attaques soient rapides ou non. C'est une question de tempo. Alors, je veux vous Super Saiyan 3. Et il a repris toute sa vie. Quel enfoiré. Alors. Bah nous aussi, voilà. Comme ça, c'est plus équitable. Une potion. Alors c'est marrant, Lishenron... Déjà, je trouvais pas de top comme personnage. Mais là, j'ai l'impression qu'il m'aide pas du tout. Autant, c'est 17, il se bat. Mais regardez, Lishenron... Ok, là, il vient de donner 3 coups. Et puis il regarde encore une fois. Il se prend trop de haut, ce mec. Ok. Ce dragon. Allez, crève Goku. Merde, pas suffisant. Ah, mon endurance, c'est chiant. Je déteste... Je déteste... Ne pas avoir l'endurance. Ça, c'est quelque chose qui me saoule. Donc les personnages sans endurance, c'est vrai que c'est un peu chiant. Encore ça va, Broly, il est tellement fort que l'endurance, c'est négligeable, on dira. Mais pour certains personnages comme... Comme qui, d'ailleurs ? Bonne question. Bref, j'ai perdu... Je sais pas exactement... J'ai perdu peut-être quels étaient les personnages sans endurance qui sont du coup... Difficiles à utiliser au corps à corps. J'arrive pas à me souvenir. Bon, c'est pas grave, je retrouverai peut-être plus tard. Mais j'avoue que c'est pas top. Quoique après, faut dire, le Goku GT avec la tenue Super Saiyan 3. Qu'il y a 4 barres de ki, c'est vrai que c'est pas génial non plus, je vous cache pas. On va y arriver là. Allez. Voilà. Dans tes dents. Allez, pour toi un obus. Météor géant, pardon. Oh, il s'est protégé. Bon, on recommence. J'aimerais bien avoir une fin ultime. Enfin, une fin euh... Non, encore ! Putain, il évite tout. Bon bah tant pis. Du coup, on fera pas ça. Ouais ouais, il évite tout mes coups. Mais c'est pas vrai ? Ah voilà, quand même. Tiens, petite merde. Crève. C'est moi qui tuerai. Voilà. Super C17 qui a essayé de me voler la vedette. Rancé. Ouais, je comprends parce que là j'ai fait... J'ai pas joué super bien, on dira. Je pourrai. Ok. Allez, on est parti pour la dernière quête parallèle qui va être Ba-Gogeta. Donc j'imagine qu'il va arriver à la suite de la fusion. Donc ça risque d'être un peu dur. Alors allez, je vais prendre Gohan. Oh merde, pas celui-là. Hop. Ok, puissance ultime pour Saiyan ultime. Bah, Gogeta. Euh, ouais. J'aurais bien aimé avoir Vegeta Super Saiyan 4. Je suis dégoûté de ne pas avoir le code de précommande. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il le mette en DLC. J'aurais sûrement acheté, mais bon. Allez. Vous croyez, Gohan ultime, il met des dégâts de fou, quoi. Je pense que je vous montrerai aussi, peut-être, peut-être, c'est pas sûr à 100%. Les AMZ spéciales au DLC GT. Du moins celles que j'ai débloquées, comme vous avez pu voir. Elles ont peut-être des stats sympas à avoir. Donc bon, s'il y a vraiment un truc cheaté de fou, et quand j'ouvre mon stock d'AMZ, d'objets, je fasse un truc genre, wow, ok, c'est trop puissant. Je pense que je vous montrerai si, sinon, si c'est des trucs de base, pas forcément surpuissant. A mon avis, je passerai, c'est pas forcément utile. A mon avis, il y a d'autres vidéos sur YouTube qui permettent de voir les AMZ. Moi, c'est pas mon style de vidéo, hein. Moi, je suis plus let's play avant tout. Donc bon. C'est vrai que tout ce qui est build et tout, je laisse à d'autres YouTubeurs. Ouais, merde. Je me le suis pris en pleine tronche, c'est dommage. Ah, moi aussi, je peux spammer un super camera, merde. Tiens. Et non, c'est loupé. C'est dommage. Ah non, là, c'est bon, deux pour au prix d'un. C'est cool. Une dernière fois, avant que ma transformation s'éteigne. Ouais, parfait. Ah, Gohan Ultime, il est vraiment balaisin. C'est un de mes personnages préférés avec Goku Super Saiyan 4. C'est vrai que c'est ces deux que je joue énormément. Si je choisis pas mes persos créés, on va dire. Gohan Ultime, j'ai toujours eu, je sais pas. J'ai toujours eu un faible pour ce personnage. Déjà dans la série Dragon Ball, c'est mon préféré. Mais en plus, dans les jeux, je trouve qu'ils l'ont super bien fait, super bien fini. Au niveau des attaques, de la puissance, des coups portés, des animations. J'ai toujours trouvé qu'il était top. Et pour la preuve, là, dans ce jeu, ils ont placé Gohan Ultime au niveau stat équivalente à Super Saiyan God de Goku. Alors c'est complètement débile, mais au niveau personnage jouable, ça en fait un personnage très très puissant. Et qui peut rivaliser avec les personnages de fin de jeu et donc c'est vraiment top. C'est vraiment top. Allez, on va terminer comme ça. Voilà. On se soigne tous avant Gogeta. C'est dommage qu'ils aient pas mis une fusion, enfin une animation de fusion, parce que là, j'imagine, on va rentrer dans la nouvelle salle et... Et tout simplement, il y aura Gogeta. J'aurais bien aimé les voir fusionner tous les deux. Alors je me trompe peut-être, on va peut-être avoir la surprise dans la nouvelle salle, mais vu comme c'est fait, je peux déjà voir la couleur. Ah ok, nouvel ennemi. Ouais voilà, Gogeta et Super Saiyan 4. Donc on verra pas la fusion. Je m'en doutais parce que tout à l'heure, j'ai vu dans l'épisode précédent, quand il y a eu la fusion Super C-17 et C-17. Ils ont juste fait glisser l'un sur l'autre pour les transformer, donc bon. Bah elle a pas l'air trop dure cette mission, ça va ? Mission parallèle, je m'attendais à pire tout simplement parce que c'était la dernière des missions. Enfin, le dernier des événements pour ce DLC. Et en fait, ça a l'air d'être plutôt simple. On aura eu plus de mal limite avec Goku GT, Trun GT et Pan. Il est pas trop classe quand même Gohan Ultime. Faut avouer hein, faut avouer. Même s'il a pas une transformation qui brille de toutes les couleurs, avec les cheveux dorés ou rouges. Et des petits pétales de fleurs qui volent à côté. Des pétales de Sakura. Faut avouer qu'il est quand même classe. Surtout en potentiel éveillé. Avec cette aura blanche. Blanche bleutée. Allez. Prends toi ça. Et maintenant laisse moi me transformer. C'est parti, viens prendre ta réclé. Meurs. Oh putain, j'ai loupé. Oh putain, c'est même pas moi qui l'ai tué. Je suis dégoûté. Hein ? C'est pas fini ? Ah il se battait pas à 100%, d'accord, ok. Ouah il a récupéré ses deux barres de vie. Et il est plus résistant, d'accord. Ok, pour qu'elle dure un peu plus longtemps, ils ont décidé de faire quelque chose comme ça. Je vois. Mais attendez, il est invincible. Ouais mais c'est n'importe quoi, les coups qu'il a fallu lui porter pour que ça lui brise sa garde. Un nouvel ennemi. Oh, lui Shenron. Ok, ils abusent. Bon, finalement... Finalement... Elle m'a surpris cette quête parallèle, je m'y attendais pas. Oh, dur, 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 dur. Oh putain de merde. Ouah, ok, 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 je me soigne. Ok, ok, bon, elle m'a bien prise par surprise cette... Cette quête parallèle, je pensais pas du tout que ça allait se dérouler comme ça. Plutôt pas mal du coup. J'aime bien. J'ai été surpris, agréablement surpris, je dirais. On a enfin des adversaires puissants là, contre nous. Ça a pimenté un peu la chose. Oh, mais merde. Oh, le bordel. Ouais, c'est de la folie. Bon. Big Bang qui a même un x100 là. Laissez mes potes tranquilles. J'aimerais bien qu'on le soigne là. Voilà. Et maintenant, je peux tous nous soigner. Ah putain, s'il me touche pas. Ok, allez. On reprend tous un peu de vie. Ça va nous aider à les battre. Oh putain. Mais a été trop bien cette attaque de... De Lee Shenron. Je sais pas si vous avez vu, il m'a chopé. Il m'a mis une boule... Une sorte de mini supernova dans le ventre et ça m'a éjecté. Putain, j'ai pas vu. Peut-être qu'il y aura du coup une nouvelle tenue de débloquer. Non, je pense pas. Alors attendez. Vu la couleur de la barre de vie de Shenron, j'ai l'impression qu'il en a trois. Trois barres de vie. On va s'occuper de Gogeta d'abord parce qu'il est déjà sa dernière barre de vie. Je pense que ça sera plus judicieux. Comme ça, on sera en 3 contre 1 au lieu de faire du 2 contre 3 qui va... Du 3 contre 2 qui va durer super longtemps. Alors Beerus, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie des petits Gikoa. Ouais, ouais, il s'amuse d'envoyer des petits Gikoa à Beerus. Super, il devrait savoir que ça nous aide pas forcément. Allez, potentiel éveillé. Crève. Ouah, il est résistant dans cette mission Gogeta Super Saiyan 4. Bon. Il meurt pas Beerus. Ah putain, il est mort. Non, il sert à rien. Il y a un gros problème au niveau des alliés, de l'IA des alliés à chaque fois. Il est totalement à chier. Et c'est vrai que ça... 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 Ça rend un peu plus difficile... Toutes les quêtes parallèles. Donc oui, c'est bien ça. Il avait 3 barres de vie, hein. Comme vous pouvez voir. La jaune, elle est partie. Là, on est à l'orange. Et ensuite, on passera à la rouge. C'est le premier personnage que je vois avec 3 barres de vie, là, dans le jeu. Ils ont vraiment vu... Ils ont vraiment voulu montrer que... Que Lee Shenron, c'était un personnage puissant. Mais bon, un conseil de développeur s'il m'écoute. Ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Vous aurez le méfait de le rendre plus puissant tout court au lieu de... De lui mettre 3 barres de vie dans les quêtes parallèles. Ça nous aurait un peu plus convaincus, je pense. Et ouais, là, 3 contre... 3 contre 1, il fait plus de malin, hein. Alors là, les vidéos auront duré un peu plus longtemps que les précédentes. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura pas embêté non plus. Elles feront plutôt 30 minutes au lieu de... De 20, on dira. En général, je poste des vidéos de 20 minutes, hein. J'ai toujours fait entre 15 et 30 minutes. Tout simplement, pourquoi ? Pour un souci de... Pour un souci de qualité et d'upload. Parce que l'upload, elle prend super longtemps. Et c'est vrai que pour faire de la qualité, ben... Ben, ça prend énormément de gigas. Donc, plus on fait des vidéos de bonne qualité, plus ça prend du temps à upload. Et quand on a pas une connexion de taré, on va dire, qui permet d'upload 5 vidéos par jour de 7 gigas. Qui, moi, me permet d'upload environ 2 vidéos de 4 gigas par jour. Tout simplement. Et ben, je peux pas dépasser les 30 minutes. Sinon, voilà. Sinon, vous avez pas de vidéos. Ok, tenue d'Yamsha, tenue d'Ninja Steel Mozaki. Et 7 AMZ, on l'a déjà. Ok. Attaque, combo bâton, Shifumi. Bon, et bien, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour vous montrer rapidement, vous pouvez voir que là, la saga GT est bien terminée. Du coup, pour ce DLC, il n'y a plus de mission proposée. Que ce soit bien par Trunk, par le petit robot Kilima, ou la Kaioshin du temps. Rien, c'est fini. Donc, on peut pas aller plus loin. Je pense que la suite sera dans le DLC numéro 2. Ils sont malins, Bandai et Namco. Ils sont malins. Mais bon, j'aime pas trop vos pratiques. J'aimerais bien vous le dire en face. Enfin, à part ça, voilà. Les quêtes parallèles, c'est pareil. Il y en avait 3. Une fois qu'elles sont terminées, ben... Ben, c'est pareil. Il n'y en a pas d'autres qui se débloquent, tout simplement. Donc, on a fait le tour. On a fait le tour de ce DLC. Je vous ai pas montré les tenues, les AMZ et tout. Mais je pense que c'est pas trop la peine. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale, du coup, sur les 3 personnages. A vous de me dire si ça vous intéresse ou pas. Une vidéo découverte de Goku GT dans ses 3 tenues. Trunk GT et Pan GT dans ses 2 tenues. Voilà. Et à part ça, je pense qu'on arrêtera définitivement jusqu'au prochain DLC, une fois de plus. Donc, merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. À commenter, bien sûr. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Et ciao, ciao !